coucou mes bailes d'amour j'espère que vous allez bien et je ne saurais commencer comme d'habitude sans vous remercier pour la force que vous me donnez et pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est dame bailes ici je parle de cuisine mode et je vlog de temps en temps alors aujourd'hui place à la cuisine je vous donne ma recette du tomba fait dans la mamie au lieu des feuilles de bananés donc restez connectés alors je vais commencer par assaisonner mon porc et laisser réserver pour quelques minutes le temps pour les épices de bien prénétrer dans la viande pour après avoir réservé la viande je vais venir ici hacher les condiments les hachis en lamelles quoi oui je voulais préférer en lamelles que en dix donc on va prendre le temps de bien le hacher après avoir haché mes condiments je vais passer à une autre étape qui va peut-être choquer certains mais je tiens déjà à m'excuser là à ceux qui ont pour nourriture traditionnelle le domba oui je fais revenir mon porc dans de l'huile parce que je ne supporte pas manger la viande de bouillie sans être qui au préalable donc vraiment vous allez m'excuser et étant donné que je prépare tout ce que je prépare pour les vidéos youtube c'est ce que je mange à la maison dont je vais pas préparer un truc que je vais jeter pas la suite dont je préfère être sincère avec vous mais si c'est pour une cérémonie peut-être non je vais préparer dans les normes comme ça se doit mais pour moi à la maison je préfère respecter mon mode de vie mon mode alimentaire si je peux dire ça comme ça bref là je passe à la préparation d'une domba en lui même je mets dans une mamie mon porc et tous mes ingrédients à savoir tomate poireaux à l'ail basilic épices sel cru et à la fin je rajoute mon huile alors après avoir rajouté de l'huile je ferme hermétiquement je dis bien je ferme hermétiquement je n'ai pas rajouté d'eau je ne rajoute pas d'eau je ferme hermétiquement ma mamie et je mets mon feu au plus bas niveau possible le feu doux le plus bas niveau possible et je laisse mon domba cuit doucement là c'est au bout d'une trentaine de minutes vous voyez bien la mamie qui est bien fermée et transpire ça avec cette vapeur là que mon domba va prendre le temps de cuire 30 minutes après comme j'ai dit vous étiez à rappeler que je n'ai pas mis l'eau à l'intérieur mais regardez tout l'eau qui sort là le secret c'est le feu doux laissez cuit à feu doux donc une fois mélangez bien le tout et vous recouvrez on va bien mélanger le tout on va réfermer maman l'odeur nous c'est la mort l'odeur c'est la mort j'ai voulu, je vais avoir 구ciendo mon adresse si c'est une chouette ma mois je n'ai pas plu mon adresse pour le jus Là, c'était la 30e minute. Donc, on a encore pour 30 minutes et c'est prêt. Je sais, alors ça, comme si j'attendais les invités. Je ne sais pas trop quoi. Alors que c'est juste pour la vidéo. Après, ça va re-go dans la mamie. T'es calme. Pardon, j'ai trop bavardé dans la vidéo. Si vous avez vu mes secrets, donc abonnez-vous. Un max d'ajout. Pardon, abonnez-vous. Je souris trop, mais j'aime bien ce que je fais.